Thibaut, Thibaut Tornaber, c'est directeur de l'UDAF. On a entendu ce rapport à l'argent. Quelqu'un disait, j'ai oublié son prénom, il aimait bien avoir de l'argent sur lui pour aller dépenser, pour aller acheter. Avoir un billet avec soi, c'est important. Bonjour, c'est une excellente question, Philippe. Ce dont j'aimerais vous parler en quelques idées, c'est le pouvoir de l'argent. D'abord, on va faire un petit test. Qui, dans l'assemblée ici présente, a de l'argent liquide sur lui ? Comme ça, en levant la main. Qui a conscience d'avoir de l'argent liquide sur lui ? Bon, ce n'est pas tout le monde, comme quoi, ce n'est pas essentiel. Alors moi aussi, j'en ai, figurez-vous. Il est caché. Voilà. Donc c'est la partie, une autre des parties animation de l'après-midi, avec un billet. Alors je me tourne vers la spécialiste, Géraldine, économiquement, ce billet représente combien ? 10 euros. Voilà, ça représente 10 euros. Ça, c'est déjà une valeur qu'on peut retenir. Je vais le mettre là. Pourquoi je le mets là ? On verra après. Cet argent, cet argent que vous avez sur vous, au nom de quel droit, quelqu'un pourrait dire un jour que vous ne pouvez plus le posséder, dans votre poche ? Bernard Ribal nous a dit tout à l'heure que nous étions tous vulnérables. Ou que nous étions tous avec un potentiel de vulnérabilité. Il a raison. Et cet argent que vous avez dans votre poche aujourd'hui, de quel droit, un jour, parce que vous êtes à l'hôpital, parce que vous êtes à l'établissement, parce que vous êtes hébergé par votre frère, par vos enfants, vous n'auriez pas le droit de le détenir dans vos poches. Au-delà, même, de la fonction économique que peut avoir un billet de 10 euros. Donc ça, c'était la première idée. La seconde idée, elle est par rapport à la valeur de l'argent. Donc, économiquement, on en a une idée assez précise. On connaît le cours de l'euro par rapport au dollar. Mais, ce qu'on n'a pas encore identifié, c'est la valeur... Alors, le franc, on peut le faire, c'est de la mathématique. C'est la valeur symbolique de l'argent. Ce qu'on appelle l'épaisseur symbolique. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subjectif. Tout à l'heure, on a vu, donc, dans le reportage des comédiens de l'atelier théâtre de Cap-Andu, qu'ils recevaient 10 euros à l'occasion d'une manifestation théâtrale. Et ils ont dit, c'est de la reconnaissance. Ça vaut déjà plus que 10 euros, la reconnaissance. C'est déjà une première notion. Et puis ensuite, donc déjà, on voit que l'épaisseur symbolique du billet, elle est bien supérieure à son épaisseur physique. Ensuite, je fais référence à ce qu'a dit ce matin, Madame Prieur. Finalement, ce petit morceau de papier, c'est ce qui permet le brin de folie. Elle l'a dit, et potentiellement, 10 euros, pour moi qui suis extrêmement gourmand, c'est un paquet de tag, c'est un paquet de tag, C'est mon brin de folie à moi. D'autres en ont d'autres, mais ça peut être ça. Et je peux faire ça. Mon brin de folie va transpercer ma chaussure. Parce que je n'arriverai jamais à écraser l'épaisseur symbolique de ce machin-là. Ce machin qu'on a tous le droit d'avoir dans nos poches. C'est pour ça que moi, la question de l'argent de poche ne me dérange pas plus que ça. C'est une évolution de la sémantique, peut-être, d'aller sur argent à disposition. Mais l'argent de poche, c'est le contenant, la poche. Moi, je peux avoir la main sur ce que j'ai dans ma poche. Et la symbolique de l'argent de poche, c'est l'argent sur lequel on a la main. C'est l'argent sur lequel on a une liberté d'agir. Et puis, bon, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on parle de porte-monnaie. Avant, on parlait de bourse. Et aujourd'hui, quand on parle de bourse, on parle d'action. mais au départ, la bourse et les cordons de la bourse, c'est un petit morceau de cuir qui sert à recueillir la monnaie. Donc, je crois que ces questions sémantiques, bien sûr, elles doivent interpeller, mais il ne faut pas s'y arrêter. Il faut plutôt regarder le sens qu'il y a derrière. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche et qu'est-ce que j'ai à ma main, finalement, avec cette liberté de faire ? Alors, je voudrais aussi faire un écho je vais ramasser le billet, quand même. Mais parce que Alain est en train de le regarder. Et puis alors... Je crois qu'il faut le ranger. Alors, je le ferai, je le ferai volontiers. Je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas le faire. C'est qu'on me l'a prêté parce que je n'avais pas d'argent sur moi et que je n'ai pas l'habitude. Je le dis à Mme Chavelle, je n'ai pas l'habitude d'utiliser l'argent qui n'est pas le mien de façon... pas inconsidérée parce que ce ne serait pas un geste inconsidéré, mais en tout cas, c'est l'assentiment de ceux qui me l'ont confié. Alors, c'est M. Doyen qui m'a prêté cette somme. M. Doyen est d'accord pour qu'on met le billet dans la boîte. S'il est là... Je fais son porte-parole. Absolument. Je peux le faire. M. Doyen est d'accord. Il est d'accord. Il est d'accord. Alors, donc, voilà. Bravo. Merci. Merci, M. Doyen. Alors, je voudrais revenir sur une phrase d'Alain. Alain... Aziber. Azalbert. Qui a dit... Alors, moi, ça m'a amusé tout à l'heure. Il a dit l'argent de poche, c'est bien, mais l'argent en plus, c'est mieux. C'est extra, ça, comme slogan. qu'est-ce que c'est finalement l'argent en plus ? C'est les projets, les passions, les voyages. C'est tout ça, c'est tout ça. Et c'est aussi ce brin de folie. C'est aussi ce brin de folie. Mais ça dépend de la folie. Si c'est acheté un paquet de tagada, ça peut être un petit brin de folie. Un brin de folie extra, exceptionnel. Voilà. Avec un paquet de tagada, il fait un tour du monde. Ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que... Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous aviez de l'argent dans vos poches. Un certain nombre ont dit qu'ils en avaient. Mais figurez-vous que par la magie de cette manifestation, vous allez ressortir de cette journée plus riche que quand vous êtes rentré. Parce que vous étiez rentré avec quelques menus monnaies et vous allez repartir avec des brins de folie. Et ça, ça n'a pas de prix. Bon. Ceci dit, vous pouvez, en sortant de cette soirée, aller vous faire un petit plaisir. Vous n'en serez pas plus pauvre pour autant. Ou vous pouvez aussi faire une bonne action et vous en serez encore plus riche. Merci. Voilà. Merci Thibault. Sous-titrage Société Radio-Canada